Je prépare un album, donc je suis parti un peu tâter le terrain un peu. Je suis parti connecté avec plusieurs artistes, quand même beaucoup là, je ne pourrais pas tout télénommé. Comment qui vont les français, comment qui vont ? Les français d'enfant, ils nous attendent, ils sont très accueillants aussi. Comment ils vont les Montréalais en France ? Les Montréalais en France aussi, on est très... J'ai rencontré beaucoup de Montréalais en France, puis on est très soudés, c'est ce que j'aime. What's up Montréal, ici Antilles Daguerre en direct sur le centre de 3FM. Bienvenue au Warm Up, on est là ce soir pour une autre belle émission, accompagnée de Freddie Lloyd. Yo, what's poppin', bro, what's going on ? Je suis là, mène-toi. Bro, on est, écoute, on est sur une terrasse présentement. Là, c'est ouvert, là. On est sur Saint-Laurent. L'été, c'est officiel, là. Bro, c'est officiel. It's getting hot, puis on commence ça en beauté aujourd'hui. C'est l'ouverture de la terrasse, ok, on est là. Et ce soir, on reçoit un jeune ambitieux. Comment c'est ça comme ça ? Un jeune ambitieux, écoutez, c'est son grand retour. Ça fait longtemps qu'on avait hâte de le re-recevoir. Il est venu, il a vécu, je pense, avec nous, nos débuts. Il était là depuis le début. Salimo est là ce soir. Un peu de bruit, les gars, un peu de bruit, un peu de bruit, un peu de bruit. C'est drôle, je pensais, même avant qu'on l'ait invité, je me rappelais, je sais pas pourquoi on parlait de ça, je me rappelais la fois que t'es venu en haut, puis qu'on était sur délai, on n'avait pas enregistré live. T'étais venu, je pense que t'avais fait. Ouais, c'était pas enregistré dans le studio, je me rappelais. Ouais, ouais, c'était fou, c'est ça. Après, quand je suis venu, j'ai bug, maintenant il y a une terrasse et tout, c'est bien. C'est bien déjà, est-ce qu'on voit ? C'est très bien. Comment ça se passe, frérot ? Il y a beaucoup de choses. Écoute, t'es venu ce soir, je sais pas, justement pour la sortie d'un nouveau EP, mais écoute, il y a eu un petit moment là qu'on veut tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe avec Salimo ? Ben c'est ça, dans le fond, je reviens avec un album, mon premier album en fait. Yes. Je reviens avec un album, puis c'est ça, on n'a plus trop entendu parler de moi, ça fait quelques temps, mais j'étais en train de travailler, c'était pas pour rien. Mais pendant la pandémie, t'avais drop un single, si je me trompe pas. Moi, avant le single que j'ai drop il y a une semaine, c'est il y a un an, c'était Gotham. Exactement, exactement. Mais, tu sais, à la fin de la journée, si je peux parler pour Anthony, on trouve que t'es un des artistes de haute qualité, si on peut se permettre. Pourquoi est-ce qu'il y a des grands écarts entre chaque single et chaque projet ? D'enfant, qu'est-ce que le monde doit comprendre un peu ? C'est que, moi, le but de tout ça, c'est d'essayer de vivre de tout ça. Donc, il faut que ça soit structuré, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un plan. C'est plus comme avant, d'enfant. Tu sais, je suis plus en mode, je clip, je sors, je clip, c'est comme, ok, c'est où que je veux m'en aller, c'est quoi que je veux faire. Fait que, d'enfant, j'ai pris un pas de recul pour mieux avancer. Donc, c'est ça qui se passe maintenant, j'ai ma structure, mais tous les jours, on apprend. Donc, c'est ça, j'essaie que ça soit plus, genre, j'essaie que ça soit mieux structuré et que je donne une meilleure qualité. Fait que, c'est tout ça. Tu sais, la dernière fois, je ne pense pas que c'est un secret non plus, la dernière fois, tu m'as dit que tu étais un étudiant à l'école. Ouais, aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu dois balancer beaucoup, tu sais, avec les études qui avancent, puis avec la musique qui avance aussi, qui devient de plus en plus populaire, est-ce que c'est des choses que tu dois balancer, que tu dois prioriser certaines choses à certains temps ? Ben ouais, ça devient même très dur à un certain moment. Je suis rentré à l'université, puis il fallait que je balance dans tout ça. Donc, j'essaie de vivre avec les deux, mais au moins, j'étudie. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? J'étudie en entrepreneuriat. Un entrepreneur ! Exactement, un jeune et ambitieux comme toi. Un jeune et ambitieux. Il y a tout le monde qui est ici, tu vois. Shoutout à l'équipe, shoutout à toute la team qu'il a. Frérot, tu viens de revenir de la France en plus de ça. Il faut que tu nous parles un peu de ce parcours-là. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Je prépare un album, donc je suis parti un peu tâter le terrain un peu. Je suis parti connecté avec plusieurs artistes. Quand même beaucoup, là, je ne pourrais même pas tout télénommer. Comment ils vont les Français, bro ? Comment ils vont ? Les Français, dans le fond, ils nous attendent, man. Ils sont très accueillants aussi. Comment ils vont les Montréalais en France ? Les Montréalais en France aussi, on est très... J'ai rencontré beaucoup de Montréalais en France, puis on est très soudés. C'est ce que j'aime. Tu vois, comparé à des fois, qu'est-ce qui peut se passer ici un peu. Mais au moins, il n'y a que du positif. Donc, je reste focussé sur ça, puis on arrive, man. Nice. Ben, bro, justement, tu as été là. Justement, tu as pu rencontrer d'autres rappeurs. Tu as pu rencontrer, tu as fait des collabs. Ben, des collabs, j'espère en tout cas. Mais j'espère que tu vas nous dévoiler quelque chose de nice en exclusivité ce soir. Tu vas dire, OK, frérot, j'ai fait un collab. J'ai rencontré ce gars-là. Là, ça sort next week. Il n'est pas venu pour nos beaux yeux, là. On verra, on verra. Mais je ne suis pas venu avec rien. Je ne veux jamais... Quand je vais en mission, je ne reviens pas sans rien. Sinon, je reste. That's it. Puis, en revenant à Montréal, comment est-ce que tu vois ta carrière avancée? Est-ce que tu vois que c'est stagnant ou bien tu vois vraiment les pas que tu prends t'amènes quelque part de spécifique? C'est ça. J'essaie que ça soit plus structuré. Puis aussi, en étant de l'autre bord, en regardant comment les choses se passent, comment les choses se font, surtout. Comment les choses se font, c'est le truc le plus important. C'est comment les choses se font. Tu vois une grosse différence? Vraiment. Donc, derrière un artiste, il y a au moins 5-6 têtes, là. Je comprends. Ils ne sont pas tout seuls. Ça travaille, puis c'est non-stop. Donc, c'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque. Je me suis toujours demandé aussi, vu que la structure de la game est différente, comme ici, c'est beaucoup basé sur de l'argent de subvention. Puis là-bas, c'est beaucoup plus label. Est-ce que vous, quand vous allez là-bas, la structure, c'est un peu difficile à s'adapter à ça? Non. Pour de vrai, ce n'est pas chinois. Ça dépend juste avec qui tu parles, puis comment ils te montrent le shit. Parce que pour de vrai, il n'y a rien de sorcier. Quelqu'un qui vient du fond de Montréal, je ne sais pas où, il peut réussir juste en ayant une bonne structure et en sachant où est-ce qu'il va. C'est juste ça. C'est la discipline, le travail. Et c'est ça. Tu es toujours signé avec Cartel, right? Exactement. J'ai mon album qui s'en vient en distribution avec eux. That's it. Nice. Comment tu trouves l'équipe et tout ça? Comment tu trouves la team? C'est nice aussi que je sois encadré par rapport à ça. Ça m'aide à savoir où est-ce que je me situe. Et puis, je garde toujours mon côté indépendant et c'est ce que je respecte avec les gens qui acceptent de travailler avec moi. Donc, c'est ça. That's it. Mais parlons un peu du jeune et ambitieux que tu as amené. C'est quoi qui est derrière ça? C'est quelque chose que j'essaie de pousser, qui va devenir quelque chose de plus concret. Mais là, je suis vraiment dans les prototypes. J'essaie un peu. Mais là, ma vision que j'ai vraiment par rapport à ça, c'est comme c'est écrit, c'est jeune et ambitieux. Puis, ça représente presque toute la jeunesse montréalaise. Puis, quand je dis la jeunesse, ça ne veut pas dire juste comme les adolescents ou whatever, tu sais. J'ai 21 ans maintenant, je ne suis plus considéré comme un ado. Ça les moins grandir. Attends, ça veut dire quand tu es venu, tu avais 17 ans? 18. Ouais. 18. 18 ou 17? Un des deux. T'avais 18 ans, ça fait 3 ans, bro. Ça fait 3 ans quand même. That's crazy. C'est ça, on est tous jeunes et ambitieux. Vous êtes jeunes et ambitieux. Vous êtes là, vous venez travailler. Exact. Vous avez de la passion dans vos trucs. Vous aimez recevoir des artistes montréalais qui sont… Je comprends, c'est un peu ça la vision. Je pense que tu étais venu en 2018. Je pense que c'était comme octobre, septembre. Ça fait 4 ans, bro. Ça veut dire que tu avais comme 17 ans? Yeah, je crois. Ouais. Je crois, ouais. Je sais. C'est fou, bro. On a vu Salibou grandir, bro. God damn, all right. Mais c'est juste le début. Frérot, ce soir, tu es venu nous balancer justement des exclus. Tu es venu nous balancer le nouveau single qui est sorti. Parle-nous un peu de ce nouveau single, bro. Comme je dis, j'ai essayé de tenter un truc. On est venu sur un nouveau style, un nouveau visuel et un nouveau style de musique aussi. Parce qu'au début, quand tu l'écoutes, tu crois que ça va être juste du rap cru, un ami. Mais après, je viens, je te balance une autre sauce. Je comprends. Sauf que je suis en train de me construire et de tenter. Mais je pense qu'il y a toujours eu souvent des messages derrière certains t'es. C'était un gros single, non? Ouais. Lui, si je peux le résumer, c'est le premier verse, man. Si tu as le juice, garde la recette. Direct. Moi, j'ai très, très hâte de livrer ça live. Salut mon chuchu, je suis prêt, bro. Moi, je suis chaud. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ou quoi? Tous les gars sont chauds. On est chaud ou pas? Tout le monde est venu. Allez, lève-toi, bro. Fais comme chez toi, madame. Yeah, yeah, yeah.